Bonjour Edith, tu es praticienne de la reconnexion et du Reconnective E-Ligne et je voulais te poser la question, avant et après la formation, y a-t-il eu une différence, un vrai changement pour toi ? Eh bien je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite du changement, il y a eu un vrai changement, mais je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite, parce que quand on revient de stage, ça m'a fait un peu comme d'autres stages quand on revient de stage, mais là où je me suis rendue compte du changement, c'est dans ma manière d'interagir avec les gens et de parler aux gens. J'avais comme une clarté, une lucidité que je n'avais pas avant et que je n'avais pas non plus, que je n'ai pas eu non plus après un Reconnective E-Ligne, parce qu'un Reconnective E-Ligne, ça peut amener ça. Mais en fait, comme la formation, ça fait comme un bain de Reconnective E-Ligne, c'est comme si ça me l'a fait… Il y a quelque chose qui s'est vraiment ancré, une clarté qui s'est installée. Et ça, c'était vraiment quelque chose de chouette. Et après la formation de la Reconnective E-Ligne, il s'est passé quelque chose d'autre ? Alors, j'ai fait les deux, l'une à la suite de l'autre. Mais il y a des choses, je sens que c'est plus lié à la formation du Reconnective E-Ligne et des choses qui sont plus liées à la formation de la Reconnective E-Ligne. Et donc, la Reconnective E-Ligne, ça a fait… ça a amené à comprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement des fréquences. Ce n'est pas tellement qu'elles fonctionnent, mais c'est sur ma manière d'interagir avec eux et comment ça permet aux autres personnes d'interagir, aux clients et aux personnes à qui je propose des Reconnective E-Ligne. Et la Reconnection personnelle, comme c'est très, très précis, c'est une autre ambiance. Mais ça m'a fait me sentir vraiment… J'étais bluffée à la fin de la formation, à la fin de deux jours de formation, d'être capable de tracer les 108 points E-Ligne. Quasiment sans fiche, quoi. Oui, parce que pour les personnes qui ne connaissent pas, bien sûr, en fait, la formation Reconnective E-Ligne, en fait, on apprend quelque chose dont la forme est complètement libre. C'est l'accès au champ des fréquences du champ du point zéro, du champ unifié. Alors que la formation à la Reconnection personnelle, c'est une formation où, effectivement, on apprend un protocole très précis de lignes et de points qui est long et, oui, effectivement, oui. Ben, disons que la Reconnective E-Ligne, on désapprend beaucoup de choses sur l'énergie. Enfin, pour moi, ça fait quelque chose comme ça. C'était plutôt désapprendre des choses et trouver plus de liberté, de présence et finalement de puissance. Il y a quelque chose de puissance de moi. Je ne pense pas que ça me fasse que les fréquences soient plus puissantes. Ça n'a rien à voir avec moi. Mais c'était comme si j'enlevais des couches de croyances que j'avais sur les énergies en général ou sur les soins énergétiques ou sur ces choses-là. Et je me suis sentie libre de ça et compétente. Et avec la Reconnective, avec la Reconnection, la formation à la Reconnection personnelle, c'est différent. Effectivement, c'était plus technique, précis. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui doutent qu'on puisse être formé en deux jours ? Ben, venez essayer, vous verrez. Je me dirais, un bébé, on le fait bien en pas longtemps. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des personnes qui doutent. Parce qu'habituellement, les formations, c'est beaucoup plus long. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à ce propos ? Ben, dans d'autres formations, il y a beaucoup de protocoles à apprendre. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Et si je fais ci comme ça, et comme ci, et comme ça. En fait, je crois, je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose à apprendre. C'est plutôt vraiment des choses à désapprendre. Parce qu'en fait, on a déjà tout. Enfin, je savais déjà tout, quelque part. Mais ça m'a permis déjà de me rendre compte que je savais. Ça m'a permis surtout de l'expérimenter. Et ça m'a permis de… vraiment de prendre conscience. Et les personnes qui ont l'impression qu'elles savent déjà tout, ça vaut quand même le coup de venir. Parce qu'en fait, souvent, on se rend compte que… Enfin, moi, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne savais rien. Enfin, comment dire ? À la fois, je me suis rendu compte que je savais tout, tout. Mais que… Enfin, d'abord, que je ne savais rien, mais qu'en fait, je savais tout. C'est plutôt dans cet ordre-là. Et donc, finalement, ce n'est pas si long que ça à se rendre compte. Enfin, la formation, elle est vraiment hyper bien pensée. Et on apprend, on fait les choses pas à pas, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. D'accord. Écoute, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. On se retrouve à Rambouillet au mois d'octobre pour la formation. C'est ça. Vous allez venir avec moi. Donc, à très bientôt.